et bien salut à tout le monde j'espère que vous allez bien c'est supra world et aujourd'hui on se retrouve les amis pour une vidéo spéciale vraiment un épisode que je vais appeler tout simplement un épisode bonus un épisode spécial comme vous voulez à savoir une vidéo à gameplay sur Asphalt 8 ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait je dis ça comme si ça faisait vraiment des mois et des mois mais ça fait trois mois trois semaines je pense alors je tourne la vidéo et c'était un live des vrais épisodes comme ça entre guillemets des vrais quoi je sais pas que les lives sont des faux épisodes mais un épisode à part entière comme celui ci ça fait longtemps que je n'ai plus fait et en général quand j'en faisais c'était vraiment pour présenter mon garage regardez j'ai fait quelques vidéos je présentais mon garage moi j'en ai fait trois quatre voilà je les affiche à l'écran et on peut voir qu'à chaque fois j'ai de plus en plus de véhicules je pense au début la première vidéo je l'ai fait il ya peut-être deux ans j'avais 135 voitures celle d'après j'en avais 160 ça a tout le temps augmenté et aujourd'hui j'ai réussi à avoir fâche des voitures mais ces véhicules c'est plus précis parce qu'il ya des petites motos ici aujourd'hui je disais j'ai réussi à avoir jusqu'à l'énorme quantité la quantité même colossale je dirais de 216 véhicules sur le jeu alors peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo ci en ce moment même et ils connaissent pas bien Asphalt 8 ils se disent ben moi je joue à force horizon ou des autres jeux et j'ai 1000 voitures 1500 voitures voilà quand je suis conscient qu'il y ait des jeux où on peut avoir beaucoup plus de voitures mais voilà d'un côté vous savez ben c'est pas comparable quoi savoir que ce jeu ici déjà avoir plus de 150 voitures c'est déjà une très petite minorité des gens qui ont ça quoi et avoir plus de 200 voitures c'est vraiment énorme quoi colossale voilà je dis pas il ya des il ya des hackers qui ont toutes les voitures du jeu ou presque et il ya des gens encore plus fort que moi qui ont 250 voitures voir plus mais vraiment en payant vraiment avec leurs compétences et tout des fois bref les amis aujourd'hui aujourd'hui vidéo vraiment spéciale je vais un peu m'exprimer quant à mon niveau sur ce jeu aussi à peu près à mon histoire on va dire ça donc quand je dis niveau c'est simplement pour dire sur ce jeu si je suis je suis pas très fort en fait je suis trop fort enfin on va mettre ça entre guillemets quoi parce qu'on est jamais trop fort qu'il ya toujours des gens plus forts que nous je suis vraiment dans les tout meilleurs joueurs mondiaux on peut dire ça comme ça moi pour les gens qui savent pas je parle français vous avez remarqué je crois mais pour vous dire j'habite en belgique quoi je suis belge je n'habite pas en france ou au québec avec le petit accent que je fais pas bien en plus donc voilà belgique pays qui a 11 millions d'habitants mais je suis bien le champion sur ce jeu c'est loin d'être des jeux les plus joués en belgique mais il est quand même pas mal joué et voilà quoi ça se dit dès qu'il ya des classements locaux avec des véhicules avec les mêmes stats je veux dire que tout le monde utilise le même véhicule en essai gratuit ou quoi mais je vais de les classements locaux et je bats les allemands en général en général je bats même sur les pays bas une fois j'ai même battu les américains voilà quoi ils prennent les meilleurs temps des pays à côté des fois je bats les allemands et presque à chaque fois je battais la belgique quoi quand je regardais de les classements locaux mais ça dépend vraiment des fois bref les amis on va pas parler pendant trois heures en ce début de vidéo mais j'aimerais bien m'exprimer quant à ce jeu donc voilà je suis sur le pot de belgique je sais bien qu'il y en a pas mal qui regardent la vidéo qui vont pas forcément me croire ils vont se dire mais oui on le connaît pas il essaie tout simplement de se vanter voilà vous me croire ou non comme vous voulez vous avez vu le titre le titre j'essaye de pas me tromper parce que ça se met je sais même pas le mot que je dis et qui est inscrit à l'écran là c'est mon garage après cinq ans sur Asphalt 8 un truc dans le genre et voilà j'ai commencé à l'âge de 13 ans et demi fait un peu moins de 13 ans et demi mais j'ai commencé à jouer à l'âge de 13 ans ce jeu là et là j'ai 18 ans quoi donc ouais ça fait j'ai joué que j'ai commencé à jouer en fait 2015 et là on est en fait 2020 et je joue toujours j'ai eu des petites pauses mais qui ont pas duré très très longtemps quoi deux mois au plus ce truc comme ça et voilà on en arrive tout de même au niveau je suis aujourd'hui un niveau extrême donc voilà c'était les petites paroles au début de vidéo et voilà les vidéos aujourd'hui vraiment je montre mon garage donc très bientôt dans la vidéo je vais je m'arrêter de parler et une petite surprise pour la fin de la vidéo donc voilà pour les mêmes patients d'entre vous voilà vous pouvez y aller direct si vous voulez ben voilà pour ceux vraiment qui veulent voir des belles voitures et tout n'hésitez pas à regarder toute la vidéo j'ai essayé de mettre vraiment des bonnes musiques des musiques populaires sans copyright bien sûr j'ai pas envie de me prendre des strikes et tout ça sur mes vidéos des musiques et tout pour la suite voilà quand vous visionnez les voitures de mon garage il ya ça voilà j'aimerais bien m'exprimer quant à ce jeu c'est vraiment Asphalt 8 ça fait très très longtemps que c'est mon jeu vraiment préféré et c'est vraiment préféré c'est pas non plus qu'il ya une énorme abaisse quoi c'est pas non plus que l'écart est énorme entre mon deuxième jeu préféré mais ce jeu ici c'est vraiment un jeu qui est profondément inscrit en moi voilà ce jeu il fait partie de moi tellement je l'adore voilà donc voilà et bien sûr je suis pas à crawl de là je vais me gérer quand je joue pas 10 heures par jour mais je joue en général tous les jours voilà ce jeu extraordinaire je trouve certains vont le trouver basique certains vont le trouver peut-être trop facile il faut savoir que si vous le trouvez trop facile vous vous trompez normalement c'est un jeu très rapide et voilà si vous l'avez testé voilà vous avez vous avez mal jugé parce que vous l'avez pas trop connu quoi bref je pourrais encore parler longtemps ce début de vidéo voilà je vous ai un peu exprimé les choses importantes que je voulais vous exprimer mon nombre de véhicules sur le jeu mon niveau mon ressenti quant à ce jeu je le trouve vraiment génial et tout bref je pense que vous avez compris n'oubliez pas la petite surprise en fait vidéo j'essaie j'aime bien vous faire plaisir ceci pour le fun donc voilà en avant la musique c'est parti je vous montrer l'intégralité de mon garage à savoir 216 véhicules n'hésitez pas en commentaire à mettre aussi des vidéos d'un seul titre en lien quoi si vraiment vous voulez bref on va arrêter de causer et let's go en avant la musique c'est que c'est parti Merci. 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 Franchement les amis, j'espère que vous avez bien aimé ce petit visionnage de garage là. Je suppose qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus intéressés que d'autres à regarder cette vidéo. Donc les gens beaucoup plus intéressés c'est les gens qui adoraient vraiment Asphalt 8 qui aimaient bien en tout cas. Et les autres c'est ceux qui s'intéressent c'est juste un tout petit peu là qui appréciaient et sans plus. Alors voilà c'est la fin de la vidéo mais voilà je vous ai dit qu'il y avait une surprise. Donc je vous ai dit en début de vidéo que j'avais un niveau extrême que j'étais champion de Belgique. Je vais essayer de vous le prouver. Vous allez voir maintenant tout de suite je vais conduire ultra bien. Voilà mais franchement normalement il y aura pas de crash. Mais je suis sûr qu'il y aura encore des gens qui me croiront pas après ça. Mais voilà on fait temps pour le fun aussi. Donc ce qu'on va faire ici. Regardez déjà une preuve. Voilà là j'ai un peu perdu quoi des autres gens. Mais regardez. Regardez un peu. Je suis dans un world ici, dans un mode de jeu qui apparu y a pas très longtemps. Et il y a 500 joueurs en tout en général. Et je suis troisième quoi. Et j'ai été premier les deux saisons précédentes. Regardez les gens ici sont un peu plus forts cette fois-ci. Le type m'a dépassé trois points mais je vais quand même l'écraser. Enfin bref. Donc on va aller en course sur le rapide. Donc on va essayer de prendre une course. Vraiment pas très très facile. Pour vous montrer mon niveau. Caverne de glace elle est bien. On va prendre un VS pour pas être trop dérangé avec les autres véhicules. Par contre classer c'est un peu trop lent. En classe A il y a des véhicules assez bon. Attendez. On va essayer de prendre des véhicules qui accélèrent bien. Sinon ça me met moins de piment vous voyez. Vous voyez il y en a qui sont méga belles de voitures mais qui ne vaut pas ultra bien. Celle-ci par exemple elle a une mauvaise accélération. La Lamborghini Egoista. En tout cas au début quoi. Alors j'hésite vraiment à prendre celle-ci. Celle-ci. Il y a des voitures qui ont des côtes vides plus dures que d'autres. Qui tournent trop fort certaines. Ouais vous voyez j'hésite là moi. On a déjà fait le tour là en fait. Je me suis trompé de classe en fait. Mais bon. Il faut vraiment prendre une voiture qui tourne ultra bien. Désolé si ça prend un peu plus de temps. Au pire vous passez de la vidéo. Alors c'était. La marque c'était Pagani du Aera. Non Pagani Zonda Air je peux parler trop vite. Voilà mais il y a tellement de voitures je les connais bien. Mais bon. Au niveau de la peinture il n'y a pas de problème. On va prendre un départ nitro quand même. Et un double réservoir. Sinon c'est pas sérieux quoi. Voilà. Comme ça je vais vous montrer ma puissance. Libre à vous de croire que je suis champion de Belgique ou pas après ça. Bon allez on est parti. Let's. Patagonia. Donc c'est en. 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 Je vous cache pas que j'ai fait 3 essais avant Où Je m'étais totalement craché 2 fois Vous voyez dès qu'on commence à y'a pas pensé au fait De sentir observé ou je vous dirais que moi bien Ça nous enlève en quelque sorte des capacités Voilà, enfin bref je vais me tirer là quand même Comme un minimum Et vous voyez quand on manque de nitro il faut déraper nettement là Comme ça Voilà ici on reprend un peu la bouteille Bon au deuxième tour Ça va déjà être un peu mieux au niveau du chrono Parce qu'on aura pas besoin d'accélérer au début L'accélération ça nous enlève 2 secondes par tour Vous voyez Vous voyez un multijoueur moi je suis un monstre On me donne un véhicule qui a la même capacité que les autres Personne avec moi Et je vous gagne 9 cours sur 10 Vraiment en étant concentré et tout Et où ils m'ont fait quoi là ? Bon écoutez faites pas trop attention C'est pas ce que je parlais vous voyez j'aime bien parler avec vous en même temps Tant que je me suis pas détruit c'est le principal Mais si vous voulez je suis simplement un peu sorti de la map Mais bon c'est pas une console multijoueur donc on va pas trop faire attention Vous voyez c'est pas un jeu trop compliqué non plus Donc là je peux parler en même temps Des fois le fait de parler ça mène à me concentrer aussi Et là je commence à me mettre dans cette ambiance là Et là on a un peu touché le mur en tournant J'ai un peu exagéré Mais pour les gens que je n'aurais pas convaincu Peut-être que vous regardez la course là Vous vous dites bah c'est pas si ouf que ça Bah voilà Faut vraiment regarder En tout j'ai fait 17 lives où j'étais un multijoueur Bah non pas autant mais j'ai fait pas mal de lives Y'en a au moins la moitié où je faisais un multijoueur Et voilà on peut voir que j'avais un niveau extrême Parce que j'arrêtais pas de battre plein de gens Je vous jure les amis Je vous dis ça vraiment pour marquer la fin de la vidéo Y'a une fois j'ai fait ça hors vidéo Mais voilà je suis qu'il y a donné vous pouvez me croire J'ai joué pendant une heure d'affilée Y'avait plein de gens et des véhicules plus puissants que les miens Je vous jure j'ai gagné Entre 12 et 15 courses en étant tout le temps premier Mais vraiment d'affilée vous voyez Pendant une heure entière j'ai fait premier 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 Moi je vois ça comme un exploit quoi C'était la première fois que j'ai fait ça Bref Les amis ça va être tout pour cette vidéo aussi J'espère vraiment que vous l'avez bien aimé Je vous dis si c'était Supra World N'hésitez pas à mettre like et à vous demander à la chaîne Si mes vidéos vous plaisent Je vais pas dire si ce jeu s'il vous plaît Parce que je fais pas très très souvent des vidéos dessus Si vous aimez bien le jeu qui s'affiche à l'écran A savoir Sensei à Cosmo Fantasy N'hésitez vraiment pas quoi à venir vous abonner et tout Bref Nous on va se dire à la prochaine Et voilà quoi Si vous jouez à Astraltuit Si vous avez le jeu Continuez de bien jouer J'espère que le jeu ne mourra pas quoi Qui sera pas dans l'oubli Dans l'impopularité Des choses comme ça Allez moi je vous dis ciao Continuez de profiter de la vie Et portez vous bien